Ce sera fait. Quelle est ma taille ? Je vais encore lui vendre des trucs parce que mon inventaire est quand même un peu chargé. Considérer que c'est fait. Oui ? A qui ai-je donc l'honneur ? T'as pas de mémoire ? C'est moi ! Aplô ! Je suis venu il n'y a pas une heure. Allez, j'ai des trucs à te vendre. Aplô ! Elle est forte. Considérer que c'est faux. Considérer que c'est fait. Heureux de vous connaître. Oh là ! Prenez garde quand vous marchez sur les quais par ici. L'écume peut rendre les pavés quelque peu traître. Je m'appelle Carachus. Puis-je vous aider de quelque manière que ce soit ? Eh bien, que faites-vous ici ? Oui, disons que je suis le docker des ducs, si vous voulez. Bon d'accord, je suis juste un docker comme les autres. Mais j'ai été sur les galères royales pour décharger des marchandises venant du Nouveau Monde. Un Nouveau Monde ? Y a-t-il une sorte de porte dimensionnelle au milieu de la mer par laquelle vous passez pour arriver ici ? Encore mieux ! Ils disent que le monde n'est plus plein. Il est devenu rond. Une sphère parfaite entourée sur elle-même, telle une boule de cristal. Nous sommes perchés sur sa moitié qui est à l'endroit. Et le Nouveau Monde de Mastika pend de l'autre côté, comme autant de chauves-souris. Un jour, je vais m'introduire dans l'un de ces bateaux pour aller voir ces merveilles. Un Nouveau Monde ? Wouh ! Ça semble si excitant ! Je voudrais y aller un jour ! Je dis quand même que ces informations sont quelque peu embrouillées. Il se peut qu'il y ait un Nouveau Monde. Mais son explication est celle d'un lunatique. Bon, peut-être que tu as raison. Ça semblait plutôt farfelu ce qu'il a dit. Alors, vive votre Nouveau Monde, Kerachus. Quel qu'il soit. Hélas, je ne puis m'attarder. Peut-être parlerons-nous un autre jour. Si je n'ai pas remarqué clandestinement dans la cale d'un de ces bateaux en votre absence, évidemment. Bah si tu veux. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Si tu veux tout savoir. Ce groupe promet énormément... Vous ne mâchez pas vos mots, vous, hein ! Alors la jeunesse, comment ça va aujourd'hui ? On vient sur le port se balader un peu ? Il n'y a pas de meilleur endroit pour réfléchir. C'est souvent que je traîne mes guêtres sur ces planches. Moi aussi. Et mes soucis, la marée les emporte avec elle. Oui, là ! Des histoires de marins que vous aimeriez nous raconter ? Oh, la mer est un vivier dans lequel il y a plus d'histoires qu'il ne vous reste de jour à vivre, mon petit. Je pourrais vous parler toute la nuit des pirates des Nélanters ou de ces drôles de marchands dont la cargaison défie toute description. Mais je crois que je sais quelle histoire vous aimeriez entendre. Celle du vieux Baldurien. Ah, c'était un grand homme. Sur son navire, il est allé plus loin que nos rêves les plus fous. C'est son argent qui a bâti le grand rempart qui protège notre belle ville. Et sans lui, aucun d'entre nous ne serait là. C'était apparemment un grand homme. Qu'est-il advenu de lui ? Comme c'est souvent le cas avec les grands hommes, Nul ne sait ce qu'il est devenu. Il est parti un jour pour les légendaires îles Encoromé. Et nul ne l'a jamais revu. Certains ont dit avoir aperçu son bateau loin à l'horizon. Et les récits les plus fous racontent qu'il vogue parmi les étoiles. Il y a également des sceptiques pour dire qu'il a simplement fait naufrage sur une île déserte. Mais c'est le genre de propos par ici qu'on ravale avec ses dents. Oh, je vois que je vous ennuie. Je vous laisse continuer votre chemin. Eh bien pour être franc, oui tu nous ennuis. Parce que tu nous as rien appris. Je vais rentrer dans cette maison, tiens. On peut ? Mais oui. Voici un drôle d'individu. Oh bah il s'en va. Eh les clopés ! Je n'ai rien de valeur ! Pour votre salut et celui de vos enfants. N'approchez pas ! Je suis maudit ! Cette cruelle maladie me punit de ma vilainie. Malade ! Malade ! Écartez-vous ! Nous allons vous guérir de cette affliction. Non ! Vos potions et votre magie n'y feront rien. La seule façon de guérir ce mal est de redresser les torts du passé. Derrière un tableau aux trois vieilles shops, vous trouverez le crâne de mon frère Kéré. Apportez-le à Agnasia, au manoir de la dame. Elle saura quoi en faire. D'accord. Les trois vieilles shops, c'est où ça ? Ça doit être au nord. J'ai cours ! ... C'est parti. Il devrait y avoir une loi pour empêcher les vieux obsédés comme Rajvit de traîner dans les rues. Ce Rajvit doit avoir commis un acte bien peu honorable pour provoquer une réaction aussi tranchée de la part d'une personne de noble lignage. D'après mon expérience, ces gens se soucient bien peu du sort d'autrui. Devrions nous informer plus avant sur ce Rajvit. Ouah, du calme ! Des obsédés comme qui ? Rajvit ! Oh, il me met hors de moi ! C'est un mage doué de pouvoir et que fait-il ? Il achète sa propre nymphe et l'a servi dans ses quartiers. Les hommes sont des brutes sans cœur. Personnellement, je voudrais que le monde en soit débarrassé. Un mage qui a servi une nymphe ? Nous devrions nous y intéresser, Aplot. Cette histoire m'inquiète. Mais vous avez tort de penser que tous les hommes sont des brutes sans cœur, femme. Oh ! Mais je ne devrais pas me vanter de ma chance. Ouah ! J'ai errant ! Tu n'aurais pas dû ! Et sans les hommes, comment survivrait notre espèce ? Faites-moi confiance ! Nous nous débrouillerons très bien ! Oh ! Je n'ai pas le cœur à discuter ! Bon, ben ok. Ce sera fait ! Hein ? Pourquoi tu me dis ça ? J'étais pas enceint d'essayer d'entrer dans le palais. Bon, même si les apparences sont trompeuses. Je passais devant, c'est tout. Les gens, tels que vous... Oh, comme j'aimerais que cette terrible crise du fer se termine. J'ai acheté un nouveau miroir à votre jour et je vous jure que le cadre s'est effrité. Honnêtement, j'ignore comment nous sommes censés survivre en tant que nobles dans cet environnement. Qu'est-ce que tu veux ? Briser un miroir, ça fait 7 ans de malheur. Plus 10 pour le métal. 10 de plus pour du métal ? Toute cette région sera maudite pour des générations. Mais c'est ça. Allez, barre-toi, espèce de naïf. Oh, t'es qui toi ? On dirait que des temps difficiles approchent. Bonne journée ! Ouais, ok, bah bonne journée. Voulez-vous bien nous laisser seuls ? Vous n'avez rien à faire ici. Vous puez comme les aventuriers pas recommandables que vous êtes. Regardez, camarade, ce manon a une langue. Si seulement son cerveau était proportionnel. À quoi sert d'avoir de l'esprit si on ne s'en sert pas ? Soyez tranquille, je n'ai pas encore décelé cette grâce chez vous. Qu'est-ce que je t'ai fait ? Pourquoi tu viens m'emmerder, là ? Considérer que c'est fait. Les gens sont agressifs dans cette ville, hein ? Alors, Imoen. Moi, tu m'en vais. Moi, tu m'en vais. Gorak a dit que le crâne de son frère était derrière un tableau. C'est piégé ? Ça n'a pas l'air piégé. Ça n'a pas l'air verrouillé. Eh bien, voilà le crâne du frère de Gorak. En principe, quand on sait que derrière un tableau, il y a un crâne, c'est qu'on l'a mis soi-même. Donc Gorak a dû assassiner son frère. Ce n'est pas du joli. Ce sera fait. Considérez que c'est fait. Ce sera fait. Euh, c'est toi, Niazia ? Ouais. Considérez que c'est fait. Puis-je vous aider ? Le crâne de Keref ! Keref était prêtre ici, il y a fort longtemps. Et Timora l'a cent fois béni. Trop peut-être. Ça a fait des jaloux. Ça lui a créé des ennemis. Et une nuit, on l'a retrouvé mort. Le corps déchiré et brisé. Et la tête envolée. Personne n'a jamais trouvé de meurtrier. Personne n'a jamais posé de questions. Mieux vaut laisser cette justice-là à Timora. Peut-être est-ce là son pardon, non ? Demeurez dans la fortune de Timora. Alors, je n'ai quand même pas ouvert la bouche qu'elle a su que c'était le crâne de Keref. C'est fort. Comment elle pouvait savoir ça ? Je n'aime pas la tournure que prennent les événements. Il faudrait quelqu'un de plus responsable à la tête de ce groupe. Mais tu rôles tout le temps, hein, Jaira. C'est dingue. S'il vous plaît, puis-je avoir un moment ? Je m'appelle Varsy. Et j'ai ouï dire que vous aidez parfois ceux qui ont besoin d'aide. Moyennant finance, bien sûr. S'il vous plaît, accepteriez-vous de rencontrer mon gardien chez lui ? Il vous révélera la nature du travail quand nous arriverons. Je vous en prie, c'est une question de vie ou de mort. Applo, je ne peux que te conseiller de prêter attention à la détresse de cet enfant. Je ne puis le regarder sans le prendre en pitié. Ok. Allez-y, jeune ami. Je vous suis. Oh, excellent ! Je pourrais encore réparer les dégâts que j'ai causés. Venez, je vais vous montrer le chemin pour aller chez mon maître. Je suis contente que tu aies accepté de l'aider, Applo. Par masque, combien de fois ai-je espéré que quelqu'un me tire d'affaire, moi, quand j'avais l'âge de Marcy ? Par ici ! Où ça ? Ok. Il n'y a rien que je puisse faire, mais je dois faire quelque chose. C'est un risque, et le risque, c'est tout. Je ne peux rien faire, mais il faut absolument que je fasse quelque chose. C'est un risque, et le risque, c'est tout. C'est bizarre, hein ? Tes paroles n'ont aucun sens. Marcy ! Qui avez-vous amené ici ? Je vous ai dit que je dois rester seul avec mes pensées. Vous le savez aussi bien que moi, c'est indéniable ! Nous avons besoin d'une aide extérieure pour régler l'affaire, et d'après la rumeur, ce groupe aide est plus efficace. Vous me direz plus tard d'où vous obtenez ces renseignements, mais pour le moment, vous avez raison. Nous avons besoin d'aide, et aucun membre du clergé ne doit le savoir. Je vous salue tous. Je suis le seigneur prêtre Tremaine Beldear, humble serviteur de notre souriante dame Timora. La requête que je vous adresse sort de l'ordinaire, et elle est très dangereuse. Il n'y a aucune obligation, si vous jugez que c'est trop dangereux. Il s'agit de pénétrer dans la maison de la Reine des Eaux, et de récupérer le corps de mon fils. Lui et Varcy, cédant la curiosité, s'y sont introduits secrètement. Cela leur a coûté très cher. Nous pensions que ce serait amusant de causer du grabuche et les sous-fifres d'Umberly, mais quand on a été pris, ça a été une autre paire de manches. On s'est mis à courir tous les deux. J'ai pu en fuir. Casson n'a pas réussi. Ils l'ont tué alors que nous cherchions à nous échapper. Cruelle sentence pour une simple gaminerie, mais pénétrer par effraction dans un lieu sacré, quelle que soit la religion, ne constitue pas un crime mineur. Rapportez-moi son corps pour que je le ramène à la vie. Si vous le retrouvez, je vous récompenserai, que je puisse lui rendre la vie ou non. Votre réponse ? L'aider, voudrait dire interrompre le cycle de la nature, mais par Sylvanus, il s'agit de la vie d'un enfant. Je ferai une exception dans ce cas. Et j'en suis certaine, la nature ne protestera pas. Je te rappelle que toi aussi on ressuscite un gère. Chance ou pas, il serait dommage que vous perdiez la vie à cause de bêtises de jeunesse. Je vais vous aider de mon mieux. Il y a encore de l'espoir pour mon fils. Je ne peux pas vous dire où Casson est enfermé dans le temple d'Umberly, mais je vous conseille de faire attention. Au premier abord, ils n'ont pas l'air très avenant. Et au second, ils ont l'air carrément insensibles. Dépêchez-vous, je vous en prie. Dépêchez-vous, s'il est mort. Alors, je pense que le temps ne presse pas tant que ça. S'il est mort, il est mort. Il ne va pas mourir un peu plus. Considérez que c'est fait. Alors, le temple de la reine des eaux, ça doit être ça. La tempête emportera les infidèles. Quelle est la raison de votre visite à la reine Gars ? Nous voudrions voir la prêtresse Tegna. Vous voulez voir Tegna ? Attendez ici, je vais la chercher. Ah, on dirait qu'elle voudrait me parler, mais que... Vous désignez la cible, et moi, donc j'accepte. Il y a un petit problème. C'est elle, Tegna ? Oui, oui. Je ferai l'air bien. Enverly, guide-moi pas. Enfin ! La mère et moi, nous attendions bien à vous revoir un jour, mais certainement pas si vite. Je suppose que vous voulez obtenir une rétrémution pour vos actions en dehors de la porte de Baldur, hein ? Je ne veux rien de vous, si ce n'est le corps du fou qui a essayé de pénétrer dans vos salles sacrées. J'imagine que le retour d'un tel infidèle constitue une ample compensation pour les services rendus. Vous demandez peu, hein ? Très bien, prenez l'enfant et partez. Vous le ramènerez sans doute à la vie, mais la leçon est apprise. La mort change les êtres, surtout les êtres si jeunes. Je ne sais mieux que personne. Partez ! Et ne revenez plus ici ! Sauf si on vous le demande. Eh bien, merci pour ce paiement un peu particulier. Oh là ! Il est un peu lourd pour moi, Minsk. Quelle est ma tâche ? Ce sera fait. Bonne nuit. On a Bien. Un peu. À Ce sera fait. Vous n'avez qu'à jeter les dés et tenter votre chance. Par tous les dieux, la dame qui sourit doit être rayonnante aujourd'hui. Vite, emmenez le corps à l'intérieur. J'avais prié Timora de lui rendre la vie. Il n'y a pas un instant à perdre tant que l'âme de mon fils ne sera pas revenue sur Terre. Entrez et assistez au miracle. D'accord. Vous n'avez qu'à jeter les dés et tenter votre chance. Voici le moment que j'attendais. Je vous demande le silence, s'il vous plaît. Je dois me concentrer. Quoi ? Que ? Béni soit Notre-Dame qui sourit. Il vit. Mon fils vit. Vous m'entendez ? Père, je... Que se passe-t-il ? Oh, mon enfant chéri. Vous êtes dans des sales draps. Mais où aviez-vous la tête ? Aller traîner dans un temple d'Humberly. Si cela ne risquait pas de vous tuer, je vous administrerai une fessée mémorable. Que ? Mais ce n'était pas ma faute ? Oh non ! Si vous voulez parier sur du solide, vous failliez mieux de prendre les choses en main. La déesse de la chance et de l'aventure ne reconnaît pas la chance pure ou les risques absurdes. Si votre mère vivait encore et qu'elle entendait cela, elle tomberait raide morte. Et il faudrait alors que je la fasse revivre elle aussi. Savez-vous ce que peut coûter à une personne une telle incantation ? Mais je... Nous... Je suis... Plus un mot, jeune homme. Regagnez tout de suite votre chambre et moisissez-y. En avant, marche ! Mais... Nous... Il n'est pas commode, hein ? Enfin bon. A l'aide ! Une vie est au jeu ! J'ai votre argent ici. Casson et moi, on n'est pas prêts à repasser une nuit dehors. Je suis heureux qu'il soit le retour parmi les vivants. Bien que ça m'amuse de le savoir dans le pétrin à cause de ce qu'on a fait. Vous remarquerez que je ne me suis pas assis depuis que nous avons fait connaissance. Parfois, notre dame qui sourit a un rire sonore. Venez nous voir si vous avez besoin d'aide à l'avenir. Dorénavant, plus d'un adepte de Timora vous regardera d'un oeil favorable ! Bonne journée ! Eh ben merci, petit gars. Qu'est-ce que tu nous as donné ? Un beau bouclier. Plus dix points de vie. Oh, magnifique ! On va prendre ça pour l'instant. On va réfléchir à ce qu'on en fait. Ce groupe promet énormément. Oui, tu le dis souvent, Dinaïr. C'est un peu comme Jaïr. Tu radotes, quoi. Considérez que c'est fait. Bon, il y a une quête que je voudrais... On va régler assez tôt. C'est l'empoisonnement. Ça, on va aller au nord-est. Sous-titrage ST' 501. Merci.